... Pensant aux lettres à un jeune poète de Wilke, j'ai eu envie, plus modestement, de donner quelques conseils à une jeune poétesse, conseils qui vaudraient aussi pour une jeune romancière. Les voici. Premièrement, soyez un homme. Bon, je sais, ce n'est pas facile. Mais enfin, la science progresse tous les jours. Aragon, dans le monde. Deux ? Deux, peut-être. La louange y sera bien tournée et le papier imprimé sans coquille. Pas question de ne vous laisser aller, hein ? Accrochez-vous, mon mère ! Accrochez-vous ! Enquerez tous vos proches, tous vos voisins, et surtout tous vos concurrents. Mais tenez-vous, hein ? Pour la postérité ! Quatrièmement, prenez-vous au sérieux. Point de tout, c'est qu'on enseigne aux filles et que donc on vous a appris la modestie. La bonne humeur, la compréhension. La discrétion. La discrétion. Oubliez même l'humour ! Qui, à l'inverse de l'ironie, est toujours une forme de moquerie de soi et d'auto-dépréciation. Votre avenir littéraire exige que vous renonciez à toutes ces politesses qui nous feraient grand tort. Quand on vous interroge, parlez de vous longuement et a fait gravité vide. Mon œuvre, ma création, racontez à quel point l'enfantement de votre dernier bouquin vous a fait souffrir. Vous vous dites un poème ou un roman qui vous a coûté votre livre de chair. Un vrai parti ! N'hésitez pas au passage à souligner comme Valérie La bêtise estime, n'a pas le plus fort. Ou à rappeler comme Bertho Eco ou Julian Barnes vous disait Non seulement vous êtes charmante, mais votre corps entier brille d'intelligence. Etendez-vous incidemment et non sans afficher quelques lassitudes sur votre notoriété croissante à l'étranger. L'Institut culturel français vous réclame pour une tournée de conférences au Monomotapa. 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 La fondation fric vous propose un poste de visiting professor dans l'Iowa. Vous hésitez. Paris est mon oxygène. Cinquièmement. Écrivez. Écrivez quand même. Oui. Oui, écrivez encore. Écrivez sans cesse. Malgré l'indifférence du public. Le silence de la critique. Et la compréhension de vos amis. Écrivez pour les étoiles. Comme... C'est si le sauvage. Pour les palmiers. Comme Anne Perrier. Pour le désert. Comme les poétesses du Liban. Quand ils ont été suffisamment recopiés, imprimés ou mis sur le net, les poèmes vivent plus longtemps que les poètes. Votre corps, votre nom auront disparu depuis des siècles. Quand un jour, par hasard, un curieux dénichera au fond d'une bibliothèque en ruine, sous une épaisse couche de poussière, un exemplaire papier numérique, d'une de vos ailes. Et soudain, on essaiera de savoir qui vous étiez. On vous lira avec intérêt. Dans la surprise de l'instant, on vous portera même au nu. Vous serez lancé ou relancé. Croyez-vous qu'on lisait encore Christine de Pizan ou Éron Sart au XVIIe siècle ? Ou Maurice Seigle et Duvelet au XVIIIe. Le XXe siècle leur a donné une seconde chance. Comptez sur le XXIIe siècle. Et surtout, n'oubliez jamais ce qu'a écrit Saphos. Cette petite phrase, isolée, dont le contexte est perdu. Une phrase orpheline, à demi dévorée par le temps, mais que tout écrivain, tout artiste, devrait se répéter comme un mantra. Il y aura quelqu'un, un jour, pour se souvenir de nous. Alors, ce texte est extrait de l'introduction du livre de François Sondernagor, « Quand les femmes parlent d'amour », qui est une anthologie de la poésie féminine. et a le siège à l'Académie de Roncourt depuis 1995. On s'en fout. Oh, non, 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 c'est important l'Académie de Roncourt, hein. Oh, non, non, non. Merci.